Dans la guerre, souvent, les gens ne se la jouent plus, parce que c'est plus la peine de se la jouer, parce que la vie est par essence éphémère, donc les masques tombent. J'ai l'impression parfois que le centre de gravité de l'humain se déplace, et j'aime la vérité des gens à ce moment-là dans la guerre. Michel Perard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter à Paris Match et vous couvrez depuis 15 ans tous les conflits de la planète, du Nicaragua à l'Afghanistan. En passant par la Tchétchénie. Et le 9 octobre 2001, deux jours après le début des frappes américaines en Afghanistan, vous êtes arrêté par les talibans, accusé d'espionnage, et vous encourrez la peine de mort. Vous serez emprisonné 26 jours avant d'être libéré et d'y retourner pour retrouver votre géolier, celui qui vous a sauvé la vie, et découvrir que vous aviez en fait échappé de justesse à la mort. Et puis aussi, on en parlera, Koussama Ben Laden, que les Américains cherchaient partout, était en fait tranquillement, à Jalalabad, à moins d'un kilomètre de votre prison. Voilà. Vous racontez tout ça dans un livre qui paraît chez Pauvert, qui s'appelle Poste numéro 3, Hôte des Talibans, par Michel Perard. Michel Perard, merci d'avoir choisi Tout le monde en parle pour en parler. Interview vérité. Alors, le 8 octobre, la veille de votre capture, vous êtes à Péchawar, vous regardez à la télévision des images de la guerre, et vous dites... C'est très bien écrit le bouquin. Vous dites d'emblée, j'ai détesté cette guerre, si discourtoise qu'elle s'invitait un dimanche soir, veille de bouclage. Il n'y a pas pire, parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de travailler. Alors, votre bouquin, c'est une réflexion sur la guerre, aussi. Vous dites, j'aime couvrir la guerre, j'en aime les mauvais goûts, les cadavres exhibés. Il y a un plaisir à couvrir la guerre. Moi, je trouve que dans la guerre, il y a des sociétés qui se dégagent des codes, des usages. Nos sociétés occidentales sont très figées, sont très codifiées. Dans la guerre, souvent, les gens ne se la jouent plus, parce que c'est plus la peine de se la jouer. Parce que la vie est, par essence, éphémère. Donc, les masques tombent. J'ai l'impression, parfois, que le centre de gravité de l'humain se déplace. Et j'aime la vérité des gens, à ce moment-là, dans la guerre. Ça donne de l'intensité à la vie. C'est ça qui vous fascine, d'une certaine façon. Les journalistes trouvent leur compte dans leur guerre. Dans la guerre, ce n'est pas la peine de se raconter des histoires. On aime ça. Oui. Et puis, il y a cette idée d'aller voir soi-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les États-majors organisent des voyages, ce qu'on appelle le pool, c'est-à-dire pour un certain nombre de journalistes. Et ils les trimballent. Comme ça, ils leur montrent ce qu'ils veulent bien leur montrer. Et vous, pendant la guerre du Kovait, avec des copains, vous aviez fait un anti-pool qui s'appelait Fuck the Pool. Et vous y alliez sans être guidé par les militaires américains. Et alors, il y a un truc extraordinaire. Quand vous êtes arrivé à Kovait City, vous étiez déguisé en militaire. Vous êtes arrivé à vendre le pool de journalistes. Et vous avez découvert toutes les supercheries qui étaient montées à l'usage des journalistes. Oui, effectivement. Nous, quand on est arrivé, on n'a pas découvert la quatrième armée du monde. Quand on nous vendait le package médiatique des Américains, nous disait qu'on allait voir ce qu'on allait voir. Oui, c'était Adolf Hitler à l'époque, Saddam Hussein. L'Amérique a toujours eu des satans. Donc, ça a été Noriega, ça a été Kadhafi, puis ça a été Saddam Hussein. Je crois que l'Amérique, par définition, a besoin de se découvrir comme ça des ennemis. A noter d'ailleurs que ce sont souvent d'anciens amis de l'Amérique. Alors, quand vous voyez l'armée irakienne, soit disant la quatrième armée du monde, en fait, vous découvrez que c'est des gueux, comme vous dites dans votre bouquin, des enfants, des armés, des motivés. Et puis, il y avait aussi une fausse salle de supplices qui avait été montée à l'usage des journalistes. C'est-à-dire, lorsqu'on est arrivé à Koweït City, on a découvert à l'hôpital Moubarak du centre-ville une morgue où il y avait des gens qui avaient été suppliciés, torturés à l'acide. Il y avait huit ou une dizaine de cadavres, je crois. Trois ou quatre jours après, tout ça avait été organisé pour les besoins du poule, pour montrer à la presse américaine et à CNN en particulier, à quel point Salam Hussein était Satan. Alors, à Peshawar, ce n'est pas en militaire que vous déguisez cette fois, c'est en taliban. C'est-à-dire que vous essayez une burqa. Alors, c'est très intéressant, d'ailleurs, parce que vous en avez porté une de burqa et vous dites qu'il y a d'abord cette vision, effectivement, grillagée. Et en plus, elles n'ont pas le droit de tourner la tête à droite ou à gauche parce que, finalement, elles ne doivent pas regarder l'homme. Donc, elles sont un peu comme des chevaux qui auraient des ornières. Qui auraient des ornières. Elles n'ont pas le droit d'avoir un regard pour leur geôlier, pour les hommes. Il y a effectivement beaucoup d'accidents, par exemple, sur les routes en Afghanistan, parce que, d'une part, le cadre grillagé limite extrêmement la vision et, d'autre part, elles ne peuvent pas tourner la tête. Oui. Alors, vous faites un essai, vous faites une incursion. Qui fonctionne. Vous partez du Pakistan, c'est un Afghanistan, dans une ville qui s'appelle Rost. Qui est très importante. Place forte stratégique des talibans. Voilà, vous y allez, ça marche. Et là, vous vous dites, ça y est, maintenant, je vais toujours habiller en taliban, je vais aller à Kaboul. Mais vous avez quand même un pressentiment, vous avez une espèce de prémonition. Je ne le sens pas ce matin. Et là, il y a une succession d'événements. Un confrère pakistanais qui devait nous accompagner, qui est arrêté. Ensuite, on n'a plus le bon chauffeur. On a une espèce de pleutre de chauffeur dans lequel je n'ai aucune confiance. Et j'aurais dû m'écouter à ce moment-là. Alors, à ce moment-là, il y a une rivière à passer. Il y a un bac, vous êtes dans un break. Vous sortez du break et vous savez, quand ils vont voir votre taille, ils vont comprendre que vous n'êtes pas une femme, mais un homme. Mais ce qui est très étonnant sur la culture talibane, c'est qu'à ce moment-là, ils n'osent pas vous déshabiller. C'est-à-dire, ils n'osent pas déshabiller les femmes. Moi, j'ai rusé quand même. Quand je suis sorti sur le bac, je me suis accroupi très vite, de façon à dissimuler ma taille, effectivement. Donc, ils avaient quelques doutes, puisque j'étais avec le confrère pakistanais qu'ils avaient reconnu. Mais ils se sont donné le temps de m'observer. Et puis, finalement, ils n'ont quand même pas osé. Parce qu'ils étaient sûrs à 70%. Ils me l'ont dit plus tard. Mais ces 30% restants, ça les gênait. Donc, ils ont demandé à une vieille femme de venir me fouiller. Donc, à ce moment-là, je sentis que c'était râper. Et j'ai enlevé la porca de l'homme. Et je me suis pris un vieux coup de poing dans l'oreille qui m'a assommé. Et puis, à partir de là, j'étais bien. Le sable était chaud et je me sentais à l'aise. Vous n'en faites pas. Et alors là, vous êtes arrêté. Au départ, c'est assez courtois, l'interrogatoire. Ça se passe plutôt bien. Et là, vous voyez arriver un type qui s'appelle Tajmir Jawad. Alors, vous, une description extraordinaire dans le bouquin. Profil Camus, lipe dédaigneuse, clodiquement. Et vous avez cette phrase. Tout en lui révèle une adolescence frustrée de celle qui forme les bourreaux inspirés. C'est-à-dire, vous sentez que ce type a tellement souffert quand il était petit qu'effectivement, il déteste la Terre entière. Et là, vous commencez à vraiment flipper. Il a 24 ans. Vous apprendrez après que c'est un proche de Ben Laden. Un membre important d'Al-Qaïda. Oui. C'est le responsable des services secrets pour l'ensemble du sud de l'Afghanistan. Considéré comme un jeune prodige. C'est vrai qu'il avait quelques qualités. Il n'était pas dépourvu de cruauté. Il est responsable de milliers d'arrestations arbitraires de Jalabad et de probablement plusieurs dizaines d'exécutions, dont celle du fameux commandant Abdoulak. Oui. Qui était ce commandant qui s'était infiltré en Afghanistan pour tenter de rallier les tribus. Qui a été tué tout de suite. Qui a été tué tout de suite parce qu'à mon avis, il a été infiltré depuis le départ. Alors vous, au départ, vous avez beau leur dire que vous êtes journaliste, ils vous traitent d'espions. Ils disent même les Français peuvent être espions. Oui. Il y avait une déclaration malencontreuse, on ne peut pas leur en vouloir, mais du ministère de la Défense. Qui avait dit nous avons des espions en Afghanistan. Je ne le savais pas. Je crois que c'était la veille ou le matin même. Ils sont malins les mecs. Ils expliquent bien. Marqué tant qu'ils ne donnent pas les photos à la télé encore, ça va. Donc j'étais un peu dans l'embarras, oui. Alors vous faites ce qu'on appelle un city tour. C'est-à-dire un tour de ville. Vous êtes exhibé. Vous êtes lapidé quand même, non ? Je prends des pierres dans la tête. Je prends des pierres partout. Je n'ai été le plus mal loti dans la mesure où j'étais debout. Donc j'étais en sang, effectivement. Mais un de mes confrères pakistanais qui se trouvait à l'arrière recevait les coups de croce des Arabes. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup d'Arabes à Jalabad. Et donc, je crois qu'on est restés 26 jours ensemble en prison. Et il n'a pas pu dormir pendant 21 jours. Il était bleu, quoi. Et alors plus tard, quand vous en parlerez avec vos geôliers, vous leur direz, pourquoi me faire faire ce tour de la ville ? Je le prends comme arme. C'est-à-dire, je leur reproche en permanence le city tour. Oui. Ils disent, nous, c'est normal qu'on fasse ça parce que nous, on n'a pas la télé pour annoncer votre capture. Comment vous voulez qu'on fasse ? C'est insensé. Ils sont joueurs. Oui. Alors, à l'inverse de ce personnage, il y en a un autre qui est beaucoup plus sympa dans votre bouquin. qui s'appelle Kari Zehver. Alors, lui, il est sympathique d'emblée. Vous le trouvez. C'est bien dans ce bouquin parce qu'il y a le méchant, le gentil. Vous le trouvez sympathique d'emblée. Et puis, peut-être moins décérébré par l'islamisme que les autres. Il est entré en talibanie un peu par hasard. Et puis, pour des intérêts précis. Il est assez sympa. Moi, je le trouve assez sympa dans la mesure où j'ai l'impression qu'il m'a sauvé la vie. Donc, effectivement, je... Et alors, il y a un moment extraordinaire dans votre bouquin. C'est ça. Oh, Champs-Elysées. Eh oui. Oh, oh. Alors, la scène est absolument incroyable. On verrait ça dans un film. On dirait le scénariste a pris de l'acide. Vous êtes là pendant les bombardements américains. Les talibans étaient sur le toit de la prison. Et puis, effectivement, j'ai dû penser à un moment donné... Il se trouve que Match a été longtemps installé sur les Champs-Elysées. Donc, je dois avoir une vieille nostalgie. Et je me suis mis à fredonner. Mais alors, malgré moi, parce que je n'ai jamais eu de passion pour Joe Dassin en particulier, aux Champs-Elysées. Et ils l'ont retenu. Ils adorent chanter. Et c'est comme ça que Joe Dassin est rentré au Panthéon de la guerre sainte. T'imagines, t'as les mecs, les talibans, sur le toit de la prison, les avions américains dans le ciel. Les talibans, jubilant. Parce que quand les frappes commencent, moi, j'arrive au deuxième jour des frappes. Pour eux, c'est tout bénef. La guerre a commencé. Le djihad a commencé. Donc, il y avait une espèce de liesse très particulière avec les tirs de DCA. Le spectacle était grandiose. Oh, Champs-Elysées. Oh, Champs-Elysées. Alors, quand vous entendez cette chanson maintenant, ça vous fait du bien, quand même, non ? Ça me rappelle des bons souvenirs. Mais surtout, je l'ai entendu à Djalabad lorsque j'y suis retourné. Je crois que dans quelques années encore, il se trouvera toujours un excellent. Oh, Champs-Elysées. C'est un tube en Afghanistan, maintenant. Oui, il faudrait que je voie éventuellement pour les droits, même. Alors, vous découvrez les talibans de l'intérieur, et ça, c'est très intéressant. C'est en ça que votre livre aussi est très intéressant. C'est-à-dire que, finalement, on voit des gens qui sont capables d'autodérision, qui sont capables de se moquer d'eux-mêmes. Ils sont marrants, ils sont joueurs, ils jouent au volleyball, ils veulent constituer l'équipe des talibans pour les Jeux Olympiques, ce genre de choses. Les vrais méchants, j'ai l'impression, en lisant votre bouquin, que c'est les Arabes, c'est-à-dire ceux qui sont venus et qui ont fait souche là-bas. C'est la vraie découverte. C'est-à-dire, moi, je suis arrivé plutôt en confiance. Même après l'arrestation, je pensais que je pouvais m'en sortir à mesure où je les avais fréquentés en 1996. Ce que j'avais complètement mésestimé, c'était l'importance qu'avaient pris les Arabes. Et quand j'ai découvert que les talibans les craignaient, réellement, ils en avaient peur. Ils les décrivent imprévisibles, émotionnels. Alors, pendant ce temps-là, Michel Perard, à l'extérieur, il y a une grande mobilisation pour vous. Évidemment, votre journal Paris Match, qui s'occupe très bien de ces grands reporteurs quand ils sont dans la merde, il faut le dire. Les autorités françaises aussi, bien sûr. Et vous, vous n'en doutez pas. Vous êtes dans cette prison et puis vous ne savez pas tout ça. Vous vous en doutez un petit peu, mais vous n'êtes pas vraiment au cours. Je ne m'en doute même pas du tout. Je suis à ce point naïf que j'imagine au moment où on parle de libération. C'est-à-dire, à partir du 12e jour, j'imagine repartir par le même endroit, très discrètement, par l'agence de Mormont, en remettant la burqa. Pourquoi ils ne vous ont pas tué au début ? Il était question qu'il me tue le premier soir, puisque quand Karis Ever, le directeur de la prison, appelle Tajmir Jawad pour demander mon chaloir kamis, donc la tunique pakistanaise, à ce moment-là, j'étais torse nu, je n'avais plus rien. Tajmir lui répond, le français est mort demain, donc ce n'est pas la peine de le vêtir. Kaboul s'est opposé à notre exécution dès le 2e ou 3e jour. Je crois qu'on le doit beaucoup à Irfan, mon confrère pakistanais, qui avait des amitiés, notamment au ministère des Affaires étrangères. Et à partir de ce moment-là, je crois que notre vie n'était plus en danger. Vous n'êtes pas passé loin, quand même. C'était chaud. Très très chaud. Alors finalement, les frappes se précisant, le 21 octobre, à 22h, la prison déménage, mais pas les journalistes. Donc voilà comment vous étiez libérés, et vous serez libérés le lendemain. Dans quelle voiture allez-vous ? Je vais avec mes confrères. Merci. Bon, merci. Je vous appris. Donc vous êtes dans les mains, vous êtes avec mes confrères. De vos confrères. Bon, d'accord. Merci beaucoup. À Jalalabad, on est en train de partir. Comment avez-vous bien ? Avec le pick-up, 15 tables, donc j'en ai. Il y a le docteur. Le docteur. La main porte de nerfs, je vais te marquer de... Sawab, c'est mon chauffeur. Tu connais ? Qui m'a emmené jusqu'à la frontière afghane, et qui au dernier moment, au moment où je partais, m'a dit, fais très attention. Visiblement, il ne le sentait pas, alors qu'on avait déjà fait un voyage ensemble en Afghanistan, où il ne m'avait rien dit. Et là, il était plein de recommandations, donc il ne le sentait pas. J'aurais dû y penser. Je vous remercie, monsieur le président. Merci, bonsoir. C'était qui, mes chers ? C'était Chéron. C'était plaisir ? Ouais. Non, ça fait plaisir, je ne sais pas si ça fait plaisir, mais... qui me parle de ma famille, et donc, qui me dit notamment que j'ai des parents extraordinaires et une mère essentielle. Je ne sais pas. Attends, Nathalie, je te laisse, parce qu'il y a le Premier ministre qui souhaite nous parler. On se rappelle plus tard. Bisous. Allô ? Oui, absolument. Bonsoir, monsieur le Premier ministre. Voilà. Alors, le 22 février 2002, vous y retournez. Il fallait que j'y retourne, d'une part parce que j'avais fait la promesse à Carice Ever de rendre le service qui m'avait rendu. Vous y allez pour le réconcilier avec le nouveau régime ? J'y vais parce qu'il a lancé un appel désespéré peu après la chute de la ville. Donc, peu après la chute des talibans, lancé un appel désespéré au Pakistan en disant, j'ai de gros soucis. C'est quand même le type qui m'a sorti de l'embarras, notamment auprès des... avec les Arabes. Et donc, j'avais hâte d'y retourner parce que j'avais du mal à le localiser. Je ne savais pas exactement ce qui lui passait. En fait, il a tout simplement été entolé. On lui avait confisqué ses talkie-walkie et ses quatre pick-up, ce qui me paraît normal. Mais on lui avait confisqué aussi ses armes. Et pour un pashtou, on est particulièrement un chinoisri, sans calage, la vie devient difficile. Ah oui, là-bas, quand on n'a pas de calage, c'est quand même aussi quand on n'a pas de portable. Ça fait partie de l'héritage qu'on reçoit. Alors, l'autre, en revanche, Tajmir Jawad, alors lui, il est recherché par tout le monde. Oui, il a du souci à se faire. Oui. Et là, vous découvrez qu'en plus, il abusait sexuellement des prisonniers. C'est-à-dire que ça... Oui, alors ça, ça a été réellement... Pas les très jeunes garçons. Alors là, vous recueillez tous ces témoignages sur Ben Laden. Et vous avez la preuve que pendant que les Américains le recherchaient, il était à Jalalabad assez tranquillement. Oui, il y a des témoignages croisés. Donc, ce n'est pas fondé sur un seul témoignage. Il se trouve qu'il a passé l'essentiel du mois d'octobre dans la région de Jalalabad, souvent à Jalalabad. On savait qu'il avait des liens privilégiés à Jalalabad. Il avait son épouse qui était installée à Farmada, c'est à moins de 10 km de la ville. Mais il est resté dans la région parce qu'il la connaît bien. Il s'est battu durant la guerre contre les soviétiques là-bas. Mais alors, ce qui paraît beaucoup plus étonnant, c'est qu'en dépit des précautions qu'il prenait, il a laissé des traces, il a laissé des indices. Plusieurs personnes l'ont vu. Il y a plusieurs témoins qui l'ont vu. Il avait des liens très privilégiés avec le gouverneur. On les a vus ensemble. Donc, ce que ces gens-là, est-ce que moi, je suis arrivé à établir sans difficulté aucune ? C'était absolument pas un scoop. Tout le monde vous le dira à Jalalabad. On a un petit peu de mal à comprendre comment les services de renseignement occidentaux n'ont pas pu l'établir. – Ça veut dire donc que les Américains ne voulaient pas le capturer ? – Vivant. – Vivant. – C'est la question qu'on peut se poser, c'est-à-dire, est-ce qu'un Ben Laden vivant n'est pas plus dangereux pour les Américains ? Puisqu'on sait, c'est une évidence maintenant qu'il a travaillé pendant des années avec la CIA, qu'un Ben Laden mort. – Oui. Michel Perard, au moment où Ben Laden quitte Jalalabad, il y a un cortège de voitures, il ne s'en va pas tout seul. – Il part avec... – Ça vous expliquait que le Mola Omar, il était parti sur une moto. Mais lui, il est parti avec combien de voitures ? – Il y a deux convois. L'un de plus de 200 voitures probablement, qui est parti de nuit. Et un deuxième convoi qui est parti en plein jour, de 150 voitures, avec Kari Zever, le gentil, et Tajmir Jawad, le méchant. – Les Américains, avec leurs satellites, ils voient bien le convoi. – Je n'ai pas la réponse. Moi, je peux uniquement amener des faits, c'est-à-dire que Ben Laden est effectivement, après avoir acheté les tribus de la frontière pakistanaise, comme sauf conduit pour ces hommes principalement, a quitté très tranquillement Jalalabad pour Torabora, avec ce convoi, où il y avait une cinquantaine de familles arabes. Il y avait toutes les familles, il y avait les femmes, il y avait les enfants. Karim racontait qu'il y avait des jeunes enfants de 10 ans avec les cartouchières, les kalachnikovs, et tout le monde est parti à Torabora. Simplement, Ben Laden n'est pas resté très longtemps à Torabora. Au bout d'une dizaine de jours, il est parti en zone tribale au Pakistan. – Vous connaissez le livre de Guillaume Dasquier sur le pétrole, il explique qu'en fait tout ça est dû à un simple fait, c'est que les Américains flippent un peu sur l'approvisionnement en énergie au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, et que donc ils veulent prendre le pétrole en Asie centrale, et qu'ils veulent construire un pipeline qui partirait d'Asie centrale, qui traverserait tout l'Afghanistan pour aller jusqu'à la mer. – Vous en pensez quoi de ça ? Parce que les pétrodollars avaient été aux premières loges. – Moi, j'ai été témoin de ça en 1996. C'est-à-dire, quand on nous raconte que l'opération Liberté immuable concerne Ben Laden, soit Ben Laden terroriste, pourquoi pas, mais aussi Mullah Omar. Je rappelle qu'en 1996, les Américains connaissaient parfaitement Mullah Omar, qu'il avait déjà pris Kandahar, qu'il avait pris Kaboul. J'étais à Kaboul au moment où le département d'État a déclaré que les talibans étaient finalement très fréquentables, anti-modernes, disait le porte-parole, mais pas anti-occidentaux. Et je me souviens d'un voyage à Kandahar en octobre 1996, où j'avais interviewé Mullah Hassan, qui est donc le numéro 2 des talibans après Mullah Omar. Et le fax du gouverneur avait été offert par Unocal, qui est cette compagnie pétrolière californienne, qui effectivement avait pour projet de transporter le pétrole depuis le Turkmenistan jusqu'à un terminal au Pakistan. – Alors Thierry Messant nous disait ici, la semaine dernière, qu'Amit Karza, le nouveau patron de l'Afghanistan, avait bossé pour l'Unocal, pour cette boîte pétrolière. – C'était établi, il a été consultant d'Unocal, oui. – C'était établi. – Il était extrêmement proche de la CIA à un moment donné. – Vous en pensez quoi du bouquin de Thierry Messant chez Carnot, qui s'appelle « Aucun avion n'est tombé sur le Pentagone ». – Écoutez, pour vous dire la vérité, j'ai beaucoup navigué sur le net ces derniers temps, il y a beaucoup de ces éléments-là qui traînaient déjà sur le net. Il y a ce mélange-là entre des rumeurs non confirmées, parce que ce n'est pas la démarche de Messant, ce n'est pas une démarche de journaliste, ce ne sont pas des faits avérés. Tels que le problème Karzai, avec des rumeurs, sur le plan de la démarche, moi, ça me trouve toujours un peu… – Mais il y a deux points qui sont étonnants dans son témoignage. Il y a quand même l'histoire du trou dans le Pentagone. C'est vrai qu'il y a un tout petit trou sur la façade, et qu'il n'y a pas de traces de l'avion sur les photos et sur les films. Ça, c'est vrai, tout le monde peut le voir, c'est même la photo qui est en couverture de son livre. Il y a une deuxième chose, c'est le passeport de Mohamed Atta, qu'on a trouvé intact dans les ruines du World Trade Center, quand même. – Il y a plein de choses qui sont troublantes en ce qui concerne le 11 septembre. De là à extrapoler tant qu'on n'aura pas… – Bien sûr. – C'est un peu précoce, je veux dire, ce révisionnisme-là est trop précoce. Il faudra attendre un peu, avoir accès aux files du FBI, tout simplement, parce qu'on nous dit, on nous le cache. Non, c'est pour l'instant, ils ne le donnent pas, mais on verra plus tard s'ils le cachent. – Michel, l'assassinat de Kennedy, au début on nous a expliqué que c'était Lee Harvey Oswald, et puis il a fallu quand même 10, 15 ans, on a fini par savoir que Lee Harvey Oswald, il avait sans doute tiré sur Kennedy, mais enfin que ce n'était pas lui l'initiateur. – Vous prêchez un convaincu. – Marilyn Monroe. Pendant des années, on nous a dit qu'elle s'était suicidée. C'est vrai. Et un jour, on a découvert que les Kennedys l'avaient peut-être un peu aidé. – Ils sont capables de tout, effectivement, mais il faut simplement apporter des faits. – Vous pensez quoi de l'attitude de la presse française actuellement ? Je pense qu'à part Le Monde, qui était plutôt négatif sur le bouquin de Maison, et LCI qui a entamé une vraie enquête cette semaine, tout le monde traite ça par le mépris. Et moi, ça me rappelle à une époque où il y avait des journaux, qui étaient certes des journaux pas très fréquentables comme Minute, qui disaient que François Mitterrand avait eu la Francisque sous le maréchal Pétain. Et à l'époque, le fait de dire que Mitterrand avait eu la Francisque, c'était considéré comme un blasphème. Et puis un jour, tout le monde a bien été obligé de reconnaître que Mitterrand a eu la Francisque. Alors cette attitude de la presse française qui consiste à ignorer plutôt qu'à enquêter, vous en pensez quoi ? – Parce qu'il appartient pas à la tribu. Mais le grand mérite de ce bouquin, c'est de soulever les questions. À partir du moment où les questions sont soulevées, c'était d'ailleurs le mérite de votre émission la semaine dernière. Ensuite, que les cadors, que les limiers se mettent sur le coup. Oui, je trouve ça intéressant. – Nous, on donne la parole. Moi, je ne suis pas juge d'instruction, je ne suis pas journaliste d'investigation. Nous, on donne la parole aux gens. Et puis après, aux autres, d'enquêter, évidemment. Nous, ce n'est pas notre boulot. – Non, mais comme mes sens, c'est servi aussi de certains papiers. Le Carzaï s'est sorti dans Le Monde au mois de décembre. Donc, à force d'échanges de bons procédés, on va peut-être arriver à quelque chose. Oui, pourquoi pas ? – Mais en tous les cas, vous pensez quand même qu'il y a des choses qu'on ne nous dit pas. – Je pense qu'il y a des choses qu'on ne nous dit pas. Je pense qu'il y a des raisons objectives pour qu'on ne nous les dise pas, dans certains cas. Et puis, je pense que par ailleurs, il y a de vraies enquêtes à faire. Mais je suis contre l'idée de construire déjà une théorie globale à partir du moment où on manque pour l'instant singulièrement de matos. – Merci, vous avez une question à poser, Emmanuel. C'est formidable. Vous n'aimeriez pas être amoureuse d'un grand reporter comme ça qui fait la guerre et tout ? Moi, j'adorerais. – Si, s'il vous plaît. – Oui, j'aimerais tellement. Mais c'est atroce de voir partir et apprendre qu'il se fait lapider, c'est abominable. – Oui, la lapidation, c'est assez spécial. – Sérieusement, vous avez une famille ? – J'ai une famille, oui. – Vous avez choisi la guerre ? J'ai choisi de couvrir la guerre, pas de la faire. Jamais porter une arme, je déteste la violence. Jamais... Naturellement, on m'a proposé, on tombe toujours sur des miliciens qui sont ravis de nous faire essayer leur dernier modèle de calage. Jamais porter une arme de neuf. – Vous allez repartir comme ça, sans des conflits ? – Je repars dès la semaine prochaine, oui. – Prenez une compil de Jodacin. – D'ailleurs, je repars en Colombie. – Ah, on va parler d'Ingrid Bettencourt. – J'en profite, oui, pour vous parler d'Ingrid. Elle se présente pour dénoncer un régime corrompu. C'est elle qui est à l'origine des révélations sur les liens troublants entre le cartel de Cali et l'ancien président. Elle a des relations extrêmement hostiles avec le nouveau président. Aujourd'hui, samedi, ça fait un mois qu'elle est au main de la guérilla des Farc. Et on n'en parle plus. – Ouais. – Donc, c'est le moment. – On va remettre une petite couche. – On en parlera, c'est nous, on est très têtu. – Je me souviens. – Souvenez-vous de Mickaël Blanc. – Je me souviens de Mickaël Blanc. – Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.